La Bible nous dit dans le livre de 21 chapitre 1 verset 9, C'est lui qui reconnaît toutes les fautes, Il est juste et fidèle pour tes pardonnés. Il aimait suffisamment de reconnaître toutes tes fautes, Et porter la grandeur de tes fautes, Mais il est là ces matins justes et fidèles pour tes pardonnés. Nous allons éplorer sa misère-côte sur nous, Et sur nos frères et sœurs qui sont en route, Et son sang qui a coulé à la montagne de Golgotha, Nous lave et nous périfie, prions dans l'honneur de Jésus. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami, J'entends Dieu, Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Ton amour me suffit, ton amour me suffit, Il ni d 골�ader non amour me suffit, ton amour me suffit, ton amour me suffit, Tu es Emmanuel, mon ami suffit, ton amour me suffit, ton amour me suffit, ton amour me suffit au but du Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia ! Amen, Amen ! C'est dans les moments difficiles, on reconnaît les combattants, les combattants de Jésus. Alléluia ! Je suis vraiment combattante, combattante de Christ. Amen, Amen ! Nous parlons sur l'assurance, l'assurance du salut. Amen, Amen ! Est-ce qu'il y a ceux qui ont l'air Bible et vous pouvez soulever vos Bible ? Ceux qui ont l'air Bible et vous pouvez soulever vos Bible ? Il y a ceux qui ont apporté vos Bible. Il y a ceux qui ont apporté vos Bible. Parce que la majorité, souvent lorsqu'on vient à l'église, on vient avec nos sacs. Mais c'est regrettable lorsque tu amènes les sacs à l'église, mais il n'y a pas la Bible dedans. Alléluia ! Mais il y a les téléphones, il y a d'autres choses, mais il n'y a pas la place de la Bible dans ton sac. C'est la Bible qui est importante, mais il n'y a pas la place de la Bible dans ton sac. Tu préfères mettre d'autres choses que la Bible ? Mon frère et ma sœur, que prochainement, la première chose que tu vas mettre dans ton sac, c'est la Bible. Il va reconnaître qu'un militaire, la Bible de l'Enaï. Et comment les gens vont reconnaître que tu es enfant de Dieu ? Lorsque tu viens à l'église, c'est le champ de Bible. Et deuxièmement, c'est le cahier et le pic, c'est vraiment important. Et parce que lorsque nous avons nos cahiers, nous avons nos pics, ça nous aide à écrire et à noter les versets bibliques. Et lorsque nous allons retourner chez nous, ça va nous aider aussi à méditer ces passages bibliques que nous avons lits à l'église. Et ça va nous aider aussi à partager cela avec d'autres personnes qui n'étaient pas avec nous à l'église. Tu peux oublier. Mais ceux qui ont entendu quelque part, vous pouvez répondre. Alléluia. C'est vraiment important de venir à l'église avec ton Bible, avec ton cahier, avec ton stylo. Ce sont les choses, les premières choses importantes qu'un enfant te tue. Moi d'ailleurs, moi la Bible ou le cahier, le stylo, là, je le mets déjà dans mon sac la nuit. Je prépare déjà mon sac, je sais déjà le matin, je prends seulement mon sac et je viens à l'église. Je sais tout est déjà préparé. Tout est déjà dedans. Alléluia. Amen. C'est vraiment important que Dieu nous aide vraiment. Et aller faire vraiment ça nous aidera. Nous parlons aussi de l'assurance et du salut. J'aimerais seulement parler au peuple de Dieu que l'assurance et du salut, c'est le sujet le plus important pour nous étant enfants de Dieu. On peut te parler de la délivrance. On peut te parler des miracles. On peut te parler des bonnes herbes. On peut te parler de la récite. On peut te parler des miracles. Mais bien aimé, si Jésus Christ n'était pas venu sur la terre de Somme, tout ne valait rien. Et même dans nos vies bien aimées, on peut nous prêcher de la prospérité. Mais si nous n'avons pas les salut en Christ, tout ne valait rien. Donc ça veut dire que c'est le sujet le plus important. En commençant dans l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. C'est un sujet le plus important, c'est l'assurance et le salut. Parce que si Christ n'était pas venu, on n'allait pas se retrouver dans ces lieux. Alléluia. C'est le sujet le plus important. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont remplacé le salut pour être enfants de Dieu. Que Dieu récit Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Mais c'est la même personne qui mange avec le fil. C'est la même personne qui est au Nouveau Testament. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui ont remplacé le salut avec des choses. Nous avons remplacé des salis. L'assurance des salis, c'est un sujet le plus important pour nous. J'ai béni vraiment l'Eternel pour avoir partagé de ma parole avec vous ce matin. Nous allons lire dans le livre d'Ephésiens chapitre 2, du 1er au 10e verset. Ephésiens chapitre 2, 1 à 10. Si quelqu'un a trouvé et peut s'élever pour faire la lecture, que j'évite l'ensemble de s'élever pour honorer la parole. Ephésiens chapitre 2, du 1er au 10e verset. Ephésiens chapitre 2, verset 1. Je dis la parole au nom de Jésus. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'Esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infimie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne revient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il se dépoint par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. On peut prendre place. Alléluia. Ici c'est l'apôtre Paul qui parle. Il montre comment l'homme était en avant. Et qu'est-ce que l'homme faisait en avant. Et comment l'homme s'est comporté en avant. Quelle chose que l'homme avait commis qu'il avait séparé l'homme avec Dieu. Et ce que j'ai aimé, dans le huitième verset, l'apôtre dit en effet c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et par les moyens de la foi. Alléluia. Donc ça veut dire que lorsque nous marchons, tu dois savoir que si tu as les salis aujourd'hui, c'est une grâce, et c'est la grâce de Dieu, qui a fait que tu puisses avoir cette salis. Donc nous n'avons pas mérité cette salis. Alléluia. Moi ça me fait du mal lorsque je vois les chrétiens critiquer les païens. Lorsque je vois les chrétiens critiquer les gens qui ne connaissent pas Jésus. Mais au lieu de critiquer ces gens, nous allons prier pour ces gens. De connaître Jésus. Nous allons prier pour ces gens que Jésus touche leur cœur. Parce que les salis que nous avons reçus à Jésus Christ, nous ne l'avons pas mérité, mais c'est une grâce que nous avons reçue. Alléluia. Ce n'est pas important de critiquer les gens. C'est là qu'il y a même une vie qui ne glorie pas. Ce n'est pas important. Parce que les salis que nous avons à Jésus, nous l'avons reçus par sa grâce. Et par les moyens de la foi, que nous croyons que Jésus a donné sa vie pour moi. Jésus était mort pour moi. Et je suis né dans ma vie. J'ai déjà ouvert ma porte et il est entré. Et il fait sa témère avec moi. C'est par les moyens de la foi. Alléluia. On nous a défini les salis. Et l'assurance, pardon, le dimanche dernier. L'assurance, c'est avoir confiance en soi-même. Avoir confiance en soi-même. L'assurance, on nous a dit, c'est la garantie. Lorsque quelqu'un a l'assurance, il a cette garantie. Que Jésus-Christ est dans ma vie. Jésus-Christ était mort pour moi. Jésus-Christ m'a pardonné de tous mes péchés. Donc cette personne a l'affirmation. A la conviction que Jésus était mort pour moi. Jésus a donné sa vie pour moi. Jésus m'a pardonné de tous mes péchés. Donc ça veut dire que tes péchés anciens ne peuvent plus te faire pleurer. Au lieu de pleurer de tes péchés anciens, on commence à remercier celui qui t'a pardonné de tous mes péchés. Alléluia. Souvent, il y a des chrétiens, quand ils commencent à penser toutes ces choses négatives qu'ils avaient fait à l'avant, qu'ils n'avaient plus à s'en sortir. Alléluia. Lorsque tu vois quelqu'un, par exemple, qui avait avorté, lorsqu'il commence à penser de l'avortement qu'il avait fait, la personne n'arrive plus à s'en sortir. Alléluia. Mais il a oublié qu'un effet de recevoir Jésus dans ma vie, ça veut dire que j'ai la garantie que Jésus m'a pardonné de tous mes péchés. Jésus a pardonné de tous mes péchés. Donc ça veut dire qu'au lieu de pleurer de mes péchés anciens, moi je veux remercier Jésus de m'avoir pardonné de tous mes péchés anciens. Alléluia. C'est cette garantie que nous avons à Jésus. Alléluia. 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 On nous a parlé aussi bien de la main des salis. C'est vraiment important. Mais j'aimerais parler qu'avant de définir les salis, nous devons savoir qui est les salis. Alléluia. Numéro. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres des actes des apôtres, chapitre 4-12. Une autre personne peut préparer l'Éc, chapitre D, 26 à 32. Acte 4, verset 12. L'Éc, D, 26 à 32. Nous allons commencer par Acte. Acte 4, verset 12. Je vais lire au nom de Jésus Mais une autre personne peut préparer l'équité Vers 6 à 30 Il n'y a des salis A aucun autre Car il n'y a sous le ciel Aucun autre nom Qui ait été donné parmi les hommes Par lesquels Nous devions être sauvés Alléluia Et ça va comment M'en s'assurer Alléluia 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 Donc ici la parole nous montre que le sali C'est la personne de Jésus Amen Pour bien comprendre cette parole Nous allons lire dans le livre Chapitre 2,26 Si quelqu'un trouvait préférés Luc chapitre 2,26 à 32 Nous disons la parole au Monseigneur Allé Il avait été divinement averti Par le Saint-Esprit Qu'il ne mourait point avant D'avoir vu le Christ du Seigneur Il vint Il vint au Temple Poussé par l'Esprit Et comme le parent A porté le petit enfant Jésus Pour accomplir à son égard C'est qu'on donne la loi Il est reçu dans ses bras Béni Dieu Et dit Maintenant Seigneur Tu laissais ton serviteur Tu peux laisser ton serviteur Laisse ton serviteur s'en aller en paix Selon ta parole Car mes yeux ont vu ton salut Salut que tu as préparé Devant tout le peuple On continue Merci Merci Mes yeux ont vu ton salut Alléluia Ici on nous parle de Simeon Dans le verset 26 La parole nous dit Si le Saint-Esprit lui avait révélé Qu'il ne mourait pas Avant d'avoir vu le Messie du Seigneur Que à ton coup faté Avant à mon âme Messia Alléluia Si le Saint-Esprit lui a révélé Il vint au Temple Poussé par l'Esprit Et quand les parents Aménaient le petit enfant Jésus Pour accomplir à son sujet Ce que prescrivait la loi Il est pris dans ses bras Simeon a pris l'enfant Jésus dans ses bras Et bénit Dieu Et maintenant Seigneur tu laissais Ton serviteur Allez en paix Conformément à ta promesse Car mes yeux ont vu ton salut Alléluia Et lorsque nous parlons du salut C'est la personne de Jésus Le salut c'est Jésus C'est là qu'en dehors de Jésus Il n'y a pas le salut Si au milieu de nous Il y a des personnes Qui ont pensé que les signes C'est ça qui te protège C'est ça qui est ta délivrance C'est ça qui est ton salut Il n'y a pas le salut Il n'y a pas le salut Il n'y a pas le miracle Mais les miracles qu'ils font Ce n'est pas le miracle qui vient de Dieu Alléluia Mais qu'est-ce que nous dirons à ces hommes A ces hommes Est-ce que ces hommes ont les salis Ils pensent qu'ils sont Ils sont en train de baptiser les chats Ils ont prêché la parole de Dieu Mais eux-mêmes Ils ont d'autres personnes qu'ils adorent Ils ont d'autres personnes qu'ils consultent Pour recevoir la puissance Qui vient à terreur de Jésus Alléluia C'est pour cela que, bien aimé, dans les derniers jours Il y aura des surprises Alléluia Il y aura des surprises Il y aura beaucoup qui diront Que j'ai travaillé J'ai fait ceci, c'est-là, comme Matthias nous dit J'ai prophétisé à ton nom J'ai fait des miracles à ton nom Mais Jésus dira que je ne vous connais pas Alléluia J'étais à l'église tous les jours J'ai chanté tous les jours J'étais là présent J'ai nettoyé l'église Mais et tant que nous avons les signes Et tant que nous consultons, bien aimé D'autres personnes en terreur de Jésus Bien aimé Les salis, ça va nous passer comme ça Alléluia Ça va nous passer comme ça Parce que Beaucoup de chrétiens, bien aimé Qui pensent qu'il est fait de recevoir Jésus dans sa vie Maintenant il est libre et peut faire tout ce qu'il veut Il y en a beaucoup qui le pensent J'ai déjà réussi Jésus Je peux faire tout ce que je veux Maintenant je suis libre de faire tout ce que je veux Même la Bible nous dit Que la personne qui a réussi Jésus Doit être une nouvelle créative, une nouvelle personne Si tu as réussi Jésus dans ta vie Il faut que ta vie change Il faut que nos vies changent Si nous avons Jésus à nous Et nous avons cette assurance De la vie éternelle Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui Si tu demandes mon frère Si c'est là le dernier jour Il ne va plus de personne qui peut te répondre directement Si Jésus vient aujourd'hui Tu es sûr que tu seras enlevé Tu es sûr que tu Tu vas entrer dans le royaume de Jésus Il y aura peu de personnes qui vont te répondre directement Il y en a d'autres personnes Pour te répondre, ça sera difficile Parce que ce sont des personnes Un banditant, un pas devant Il est enfant de Dieu à l'église Il a réussi Jésus dans sa vie Mais en dehors de Jésus Il y a d'autres choses qu'il fait En dehors de Jésus Il y a d'autres personnes qu'il consulte En dehors de Jésus Il y a d'autres personnes bien-aimées qui l'adorent Alléluia Parce que bien-aimées dans le service de la délivrance Lorsqu'on était en Angola Nous avons vécu des choses Il y a même des femmes qui ont couché avec des nadas Lorsqu'on fait l'écoute Tu entends les problèmes, les situations, les choses Toi-même, tu ne crois pas que la personne a la vie Alléluia Donc il y a beaucoup de chrétiens qui viennent et nous Nous avons réussi Jésus dans nos vies Mais en dehors de Jésus, il y a d'autres choses que nous faisons C'est pour cela que c'est difficile à la personne De te confirmer que je serai enlevé Alléluia Moi j'ai l'assurance Que je serai au paradis J'ai l'assurance si Jésus vient aujourd'hui Je serai enlevé J'ai l'assurance si Jésus vient aujourd'hui Moi je serai dans la droite du Père Alléluia Mais il y a d'autres personnes qui vont te répondre C'est difficile parce que ce sont des personnes Un poids dedans et un poids dehors Alléluia Un poids dedans et un poids dehors Nous avons passé des garanties à Jésus Alléluia Nous avons passé des garanties C'est vraiment important Simeon a dit que je fuis Le Messie, je fuis le salut Le salut que Simeon a fait c'est Jésus Et lorsque nous parlons du salut, c'est la personne de Jésus Il n'y a pas d'autres saluts en terreur de Jésus Ce n'est pas le salut, c'est la personne de Jésus Si on te prêche Il y a de tes ancêtres On versait le salut pour que toi tu sois sauvé Il n'y a pas de salut Si on te dit Il y a de tes grands-pères À travers ces pâtes qu'ils avaient faits On versait le salut pour que toi tu sois sauvé C'est un mensonge Car en terreur de Jésus, il n'y a pas de salut Les saluts se trouvent en Jésus Simeon a dit que je peux mourir Car je me suis en vie Les saluts Les saluts c'est la personne de Jésus Il n'y a pas de salut Alléluia C'est quelque part Les saluts Les saluts se trouvent en Jésus Les saluts se trouvent en Jésus Qui nous a délivré Qui nous a délivré C'est Jésus C'est Jésus qui nous a délivré Jésus nous a délivré du péché Jésus nous a délivré de la condamnation L'homme était condamné Alléluia La parole de Dieu nous dit dans le livre de Rome Chapitre 3 Verset 23 Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu L'homme était privé de la gloire de Dieu A cause du péché que l'homme avait commis Donc à l'homme il n'y avait plus la gloire de Dieu L'homme était privé de la gloire de Dieu L'homme était privé de l'éternité L'homme était privé du royaume du ciel L'homme était privé Mais à cause de Jésus Que nous avons accepté dans nos vies Que nous avons accueilli dans nos vies Comme Seigneur est sauvé Et à cause de lui Aujourd'hui nous avons la vie éternelle Nous avons la vie éternelle Non par la mort de tes ancêtres Nous avons la vie éternelle Non par le sang qui a coulé Lorsque tes grands-pères ont fait leurs épartes Mais nous avons la vie éternelle à Jésus-Christ Alléluia Parce que l'homme n'avait plus la vie éternelle Parce que tous ceux qui ont péché ont privé de la gloire de Dieu L'homme était privé de la gloire de Dieu Et l'homme était condamné L'homme était condamné Mais Jésus nous a fait quitter de ses condamnations Jésus nous a fait quitter L'accueil du mort L'accueil de la gloire de tes condamnations C'est Jésus qui a payé Parce que moi et toi on était condamné Parce que si on était condamné Parce qu'on a commis du péché On a désobéi à la voix de Dieu On a désobéi à la parole de Dieu Moi et toi on avait mérité la mort On avait mérité cette condamnation Mais qu'est-ce que Jésus a fait ? Jésus a préféré te faire acquitter Mais il a pris ta place Alléluia Il a pris ta place C'est ça Jésus nous a délivré Du monde à ténèbres Alléluia Jésus nous a délivré du monde à ténèbres Si nous sommes sauvés aujourd'hui Nous sommes sauvés grâce à Jésus-Christ de Nazareth Nous a délivré de la condamnation Il nous a délivré de l'enfer Parce que la vie de l'homme était en danger Moi et toi on était en danger L'enfer était devant nous On était en danger C'est grâce à Jésus Il nous a délivré de l'enfer C'est grâce à Jésus Alléluia Il ne faut pas fouler cette grâce que nous avons récite à Jésus Tes difficultés ne te poussaient pas à fouler cette grâce Nous sommes sauvés par lui Nous avons récité les salis par Jésus-Christ de Nazareth Alléluia Alléluia Nous avons écouté la parole de Dieu Ici la parole de Dieu dans le livre d'Ephésiens De 1 à 10 Nous avons montré comment l'état de l'homme Comment l'homme était en avant Comment était l'état de l'homme en avant Et l'homme méritait être condamné L'homme méritait l'enfer Parce que l'homme avait désobéi à la parole de Dieu Mais grâce à Jésus Aujourd'hui nous sommes délivrés de l'enfer Grâce à Jésus Aujourd'hui nous sommes plus condamnés Même la parole nous dit Ceux qui sont à Christ nous ne sont plus condamnés C'est grâce à Jésus Aujourd'hui nous sommes plus condamnés Alléluia C'est grâce à Jésus Nous ne les méritons pas Mais c'est une grâce que nous avons récite par Jésus-Christ Et par les moyens de la foi Que nous avons l'assurance du salut C'est par les moyens de la foi Que moi j'ai l'assurance Que je serai dans le royaume des cieux C'est par les moyens de la foi Que moi je crois que je serai enlevé Par les moyens de la foi Que moi je crois que je serai dans les toits T'as du Dieu des Pères Alléluia C'est par les moyens de la foi Alléluia C'est vraiment important de savoir Parce que nous sommes des enfants de Dieu Nous sommes des chrétiens Nous avons ici cette grâce Mais comment les gens vont comprendre On peut reconnaître qu'ils sont réellement Qu'ils sont des enfants de Dieu Même si je donne un petit exemple ici en France Comment les gens vont reconnaître que telle personne est française Comment les gens vont les reconnaître ? Comment les gens vont les reconnaître ? Que par exemple les magistrats et françaises Comment les gens vont les reconnaître ? Non ? Non, les Pères est très blanches Il y a aussi des Italiens qui sont blanches Mais les Espagnols Les noms Il y a aussi des Noirs qui sont des Français Ce n'est pas les Pou Ce n'est pas la Pou, pardon Non, ce n'est pas les noms C'est la carte d'identité C'est la carte d'identité C'est la carte d'identité La carte de citoyenneté Les passeports C'est des passeports Les Pères est très blanches Il y a aussi des blanches Il y a des blanches qui ne sont pas des blanches Il y a des frères de l'Europe de l'Est Qui ne sont pas des Français et si on voit par exemple Maman Jessica avec son passeport française on reconnait directement elle est française son identité son identité donc tu peux bien parler français tu peux s'adapter dans les cultures françaises tu peux faire beaucoup de salaires ici en France mais si tu n'as pas la carte des citoyennités ou des passeports tu n'es pas français tu n'es pas français parce que quand on va gérer la France on va voter Alléluia parce que si tu as les passeports tu vas entrer tu vas voter si tu as les passeports tu as les droits il n'y a qu'on mérite ni on ne saurait un français comme un citoyen français Alléluia c'est la même chose aussi pour nous je peux dire qu'aujourd'hui je suis enfant de Dieu je suis chrétien j'ai fait 30 ans dans les ministères j'ai fait des miracles des téléphones j'ai prophétisé mais est-ce que tu as les passeports Alléluia est-ce que tu as les passeports les passeports c'est Jésus j'ai pensé que tu allais acclamer pour Jésus Alléluia le passeport c'est Jésus la Bible nous dit qu'il est le chemin de la vie et de la vérité Alléluia il est le seul chemin bien aimé le chemin de la vie et de la vérité c'est lui qui a les passeports bien aimé pour que les gens reconnaissent que tu es enfant de Dieu il faut avoir les passeports qui est Christ tu me dis que je suis enfant de Dieu Jésus m'a délivré Jésus m'a sauvé est-ce que tu as Christ dans ta vie est-ce que Jésus est dans ta vie est-ce que Jésus a la place dans ta vie Alléluia est-ce qu'on fait on a déjà mon terme à protéger à toi parce qu'il frappe la porte est-ce que tu as déjà ouvert la porte pour que Jésus entre et Jésus fasse sa démer à toi Alléluia est-ce qu'on s'enlève déjà ce sont des choses que nous oublions aujourd'hui les chrétiens s'intéressent bien aimé des miracles les chrétiens s'intéressent de l'argent les chrétiens s'intéressent bien aimé des choses mais nous oublions les choses importantes c'est les salis Alléluia il y a aujourd'hui bien aimé il y a peu de chrétiens tu vas les voir prier pour les salis mais la majorité des chrétiens une prise c'est-à-dire que tu es béni mais tu peux être béni aujourd'hui mais sans entrer dans le royaume des cieux tu peux être béni aujourd'hui mais si tu n'as pas de salis Alléluia tu auras le matériel sur la terre de Somme mais après la terre de Somme il y a une fille qui nous entend qui est la fille par excellence et comment tu entreras dans cette vie lorsque tu n'as pas les passeports qui est Jésus-Christ de Nazareth lorsque tu n'as pas les passeports qui est Jésus comment tu entreras dans cette vie qui nous entend comment tu entreras dans le paradis comment tu entreras dans le paradis Alléluia c'est important d'avoir Jésus dans mon fils c'est vraiment important c'est vraiment important d'avoir Jésus dans mon fils tout ce que nous avons aujourd'hui c'est une grâce que nous avons ressort c'est par sa grâce que nous sommes sauvés c'est par sa grâce que nous avons les salles Alléluia si par exemple nos frères immigrés qui arrivent en France par exemple on les donne la nationalité ce n'est pas que ces gens ont le droit d'avoir les nationalités en France moi je suis immigré j'ai fait 30 ans en France je ne peux pas aller à la préférité pour aller dire que c'est mon droit à la nationalité non c'est une faveur comme fait c'est une grâce c'est la même chose pour les salles on ne le mérite pas mais c'est une grâce tu ne peux pas aller à la préférité pour aller dire que j'ai fait 20 ans en France vous devez m'étonner dès qu'il ne nous fait personne il faut avoir aussi les soucis pour les autres il faut avoir les soucis pour les autres c'est vraiment important bien et bien la volonté de Dieu est que tous seront sauvés nous allons lire dans les livres de 1 Timothée chapitre 2 3 à 4 1 Timothée chapitre 2 3 à 4 j'ai dit au nom de Jésus j'ai dit au nom de Jésus j'ai dit au nom de Jésus 1 Timothée 2 3 à 4 voilà ce qui est bon agréable devant Dieu notre sauvé oui qui désirent que tous tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité Alléluia la vérité qui est Christ vraiment la volonté du Père la volonté de tuer est que tous se soient sauvés c'est ça qui est la volonté de Dieu mais il va comprendre où ils allaient vérité vérité où ils allaient Christ c'est pour cela qu'il y a plusieurs d'entre nous qui posent des questions mais pourquoi tu vas voir qu'un homme qui tue les gens un homme qui fait du mal mais plusieurs d'entre nous qui ont déjà posé ces questions mais tu as ta réponse aujourd'hui mais comment cet homme qui fait du mal mais Dieu les laisse toujours en vie nous tous on a posé de telles questions on a un président qui tue les gens des gens politiques qui tuent les gens tu vois des hommes qui tuent les gens mais nous posons de telles questions pourquoi Dieu laisse ces gens en vie Alléluia quand tu vois la façon que la personne est en train de maltraiter les gens mais tu es en train de penser des questions mais pourquoi Dieu laisse cette personne tuer les gens mais il faut savoir que la volonté du Père est que tous soient sauvés Alléluia il faut savoir que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés même ceux qui ne connaissent pas Jésus c'est la volonté la volonté du Père est que tous ces gens connaissent Jésus Alléluia et vous savez ne rejettez pas ces gens ne critiquez pas ces gens parce que la volonté de lui-même est que tous les hommes soient sauvés pourquoi Dieu avait laissé Paul en vue sans le tas il maltraité le peuple de Dieu il tourait le peuple de Dieu mais Dieu a laissé cet homme en vue ce n'est pas que Dieu ne le voyait Dieu voyait tout ce que cet homme faisait que Dieu voyait vous connaissez lui-même Dieu qui était à la rencontre avec cet homme dans le chemin de Damas Dieu voyait tout ce que cet homme faisait mais comme la volonté de Dieu était que Paul le soit sauvé c'est là que Dieu les épaules en vue nous voyons l'histoire de Ninive la Bible nous dit que la colère de Dieu s'est manifestée dans le livre de Cholace chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 la colère de Dieu s'est manifestée sur Ninive mais comme Dieu voulait que tous les hommes soient sauvés il a envoyé son serviteur pour aller prêcher à Ninive pour que Ninive soit sauvée Alléluia c'est ça la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés s'il y a au milieu de nous il y a des gens qui ne sont pas encore sauvés c'est le moment bien aimé causer la thé c'est le moment parce qu'il y a un moment que nous sommes à l'église il faut le dire la vérité mais on a d'autres choses que nous faisons il y a d'autres personnes que nous consultons Alléluia et la parole nous appelle c'est une grâce que nous avons récit si nous avons le salut aujourd'hui c'est une grâce et par les moyens de la foi les problèmes les difficultés ne te poussaient pas à fouler cette grâce ne te poussaient pas bien aimé lorsque une personne abandonne Jésus tu n'as plus de salut Alléluia parce que le salut se trouve en Jésus comment tu peux dire que j'ai le salut étant que Jésus n'est pas dans ta vie étant que Jésus n'a pas de place dans ta vie mais comment tu diras que tu es allé salut Alléluia parce que Jésus n'a pas de place dans ta vie comment tu diras que tu es allé salut Jean chapitre 6 verset 40 la parole nous dit Jean 6 verset 40 en effet la volonté de mon père c'est que toute personne qui voit le fils et croit en lui est la vie éternelle la volonté de mon père est que toute personne qui voit le fils est le fils de Jésus et qui croit en lui qui croit en lui est la vie éternelle et moi je la résisterai l'éternel jour c'est ça qui est la volonté du père que toute personne qui voit le Christ qui croit en son nom est la vie éternelle tu as réussi Jésus dans ta vie tu marches avec Jésus les problèmes ne te poussaient pas je répète beaucoup cette parole ne te poussaient pas pour laisser tes grâces ou abandonner Jésus en dehors de Jésus il n'y a pas le salut si tu as reçu Jésus dans ta vie c'est une grâce que tu as reçu il y a beaucoup de personnes aussi qui ne voient pas par quel miracle il peut recevoir Jésus dans sa vie en regardant son entourage nous nous avons un peu un peu un peu un peu un peu un peu sorti dans ma vie mais si moi et toi nous sommes sauvés aujourd'hui c'est par sa grâce ne foulez pas la grâce que nous avons reçue ne foulez pas l'élevé 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 c'est Jésus qui est l'élevé 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 et la volonté de Père que toi et moi nous soyons sauvés et tous ceux qui ont cri à son nom qui ont reçu Jésus et qui ont cri à Jésus Christ à la vie éternelle nous savons la vie éternelle seulement au nom de Jésus que nous savons la vie éternelle Alléluia la Bible nous dit dans le livre de Dépierre chapitre 3 verset 9 Dépierre chapitre 3 verset 9 les seigneurs ne tardent pas dans l'accomplissement de la promesse comme certains le pensent ou au contraire il fait preuve de patience envers nous vouloir qu'aucun ne périsse mais que tous perviennent à la répatence Alléluia Dieu a beaucoup de patience envers nous on est en fond de Dieu on a récité Jésus comme Seigneur et son vers mais s'il y a un millier de nous il y a des personnes qui font d'autres pratiques Dieu nous appelle à la répatence Alléluia Amen Il a la patience envers nous c'est vrai que nous avons récité Jésus mais tu connais comment tu marches qu'est-ce que tu fais mais Dieu nous appelle à la répatence car sa volonté est que tous les hommes soient sauvés sa volonté est que tous les hommes soient sauvés ils nous appellent à la répatence et nous appellent même si nous sommes en ligne s'il y a des personnes qui font des choses contre la volonté de Dieu c'est-à-dire la protection c'est-à-dire c'est-à-dire la protection c'est-à-dire les salines c'est-à-dire les mensonges les salines c'est Jésus Christ de Nazareth et Dieu nous appelle à la répatence de retourner vraiment à lui il a la patience envers nous et Dieu fait que nous retournons à lui alléluia c'est vrai que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés mais malheureusement ce n'est pas tous les hommes qui seront sauvés d'accord c'est-à-dire ce n'est pas tous les hommes qui seront sauvés nous allons lire la parole de Dieu dans ce chute déjà nous allons lire dans les livres de Matthieu chapitre 7 13 à 14 Matthieu 7 13 à 14 et nous allons prendre encore le livre des chants Jean 14 ici je l'ai déjà dit Matthieu 7 13 à 14 Matthieu chapitre 7 verset 13 à 14 la parole nous dit entrez par la porte étroite en effet l'arche et la porte est spécieux les chemins menant à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là mais étroite et la porte resserrée les chemins menant à la vie et il y a peu peu de personnes qui les trouvent alléluia mais ce que j'aime pour que la volonté de Dieu et que tout le monde soit sauvé la Bible nous dit entrez par la porte étroite comme la Bible nous dit dans le livre des déterminants chapitre 15 si je ne me trompe pas et 30 15 à 18 nous sommes devant des chemins mais la parole nous conseille de choisir le chemin de la vie c'est la même ici la parole nous dit entrez entrez par la porte étroite car la porte est large nous amène à la perdition mais la Bible nous dit que la majorité des personnes choisit la porte l'âge c'est pour cela qu'ici comme je viens de dire que ce n'est pas tous les hommes qui seront sauvés parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont déjà choisi la porte de l'âge à vivre dans la liberté il peut faire ce qu'il veut il peut marcher comme il veut il peut pratiquer ce qu'il veut les gens veulent la liberté la porte de l'âge c'est une grande porte que les gens veulent vivre dans la liberté que les gens veulent vivre quand ils veulent mais la porte est droite c'est une porte qui est serrée lorsque nous parlons la porte est droite nous voyons la personne de Jésus alléluia nous voyons la personne de Jésus mais beaucoup de gens qui abandonnent de Jésus qui cherchent la porte de l'âge pour vivre dans la liberté pour faire ce qu'il veut pour marcher comme il veut mais tu es enfant de Dieu tu es sauvé par Christ mais nous allons vivre comme Christ il a dit que je t'aimerais en vous alléluia je t'aimerais en vous est-ce que Christ nous a sauvés est-ce que Christ t'aimer en toi est-ce que Christ marche avec toi est-ce que c'est Christ qui est la fondation de ta vie est-ce que ta vie dépend de Christ est-ce que tu marches c'est en Christ alléluia il y a beaucoup qui ont choisi la porte de l'âge mais la Bible nous dit que la porte de l'âge nous amène à la perdition d'un monde alléluia et à la porte de l'âge nous n'entrerons pas au paradis alléluia nous n'aurons pas accès au royaume des cieux c'est une porte qui nous amène à la perdition mais la porte étroite c'est Jésus car Jean 14 et 6 nous dit qu'il est le chemin la vie et la vérité alléluia il faut que Jésus soit à la fondation de nos vies est-ce qu'aujourd'hui Jésus est la fondation de nos vies parce que la Bible nous dit l'Apocalypse de trois vêtres il frappe la porte si tu ouvres ton cœur il va entrer et il fera chanter mère à toi est-ce que Jésus fait ça des mères à toi est-ce que Jésus fait ça des mères à toi nous sommes des nouvelles personnes des nouvelles créatives des nouvelles personnes des mères à nous est-ce que Jésus fait chanter mère à nous est-ce que nous marchons avec Jésus c'est cela aujourd'hui comme je le disais à la base c'est difficile de voir les gens qui ont la condition l'affirmation de dire que moi je suis au paradis alléluia parce qu'il sait il connaît très bien ça mais grâce à cette parole et l'aspirance du salut Dieu nous appelle à la répartance c'est quelque part nous avons fait des chances qui n'ont pas glorifié Dieu Dieu nous appelle à la répartance il faut savoir que quand tu marches la volonté de Dieu dans ta vie est que tu sois sauvé c'est ça qui est la volonté de Dieu ou que toi et ta famille ne le critique et pas mais priez pour lui car sa volonté est que nous tous nous soyons sauvés Jésus nous appelle encore à la répartance il est là il frappe et à la porte s'il y a des gens qui n'ont pas encore réussi Jésus comme Seigneur et son père dans la vérité parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait pour faire plaire les gens pour faire montrer aux gens qu'il a réussi Jésus mais en fond de son cœur une autre réalité Alléluia en fond de son cœur une autre réalité il est fait seulement que pour passer à mon la guénaille pas que Jésus comme Seigneur et son père pour que les gens voient que j'étais baptisé mais en fond de son cœur une autre réalité Jésus nous appelle à la répartance avant de finir la séance du salut c'est moi démarre si tu sais en toi-même tu n'as pas la conviction que Jésus est dans ma vie et je marche avec lui c'est bien de chercher les hommes de Dieu pour recevoir vraiment Jésus comme ton Seigneur sauver dans la vérité pour faire vraiment le témer ensemble avec lui parce qu'il y en a beaucoup dans les églises il y en a beaucoup dans les églises parce que Jésus nous appelle vraiment à la répartance mais il faut savoir que ce n'est pas tous les hommes qui vont entrer au paradis donc ça nous montre que Jésus ne se contralise pas de sa parole pourquoi comment il a dit que sa volonté est que tous soient sauvés mais ce n'est pas tous qui seront sauvés c'est par là on doit savoir que l'homme aussi a sa part à faire pour les choses des salles l'homme aussi a sa part parce que plusieurs d'entre nous nous pensons et faire recevoir Jésus à ma vie pour moi c'est fini pour la guerre de l'éternité c'est déjà tiré donc je peux faire ce que je fais je peux marcher à la fornication je peux marcher comme je fais donc il y en a beaucoup qui le pensent je peux marcher comme je fais je peux pratiquer ce que je fais ma vie est libre tu es dans la porte de la perdition c'est la porte de l'âge tu as choisi la porte de l'âge qui est la porte de la perdition la porte qui amène à la perdition parce que nous sommes en unité les portes serrées parce que les portes serrées tu n'es pas libre tu dépendes de Jésus les portes serrées ta vie dépend de Jésus les portes serrées tu ne peux pas marcher toi c'est Jésus qui te fait conduire les portes serrées là où les gens font la fornication toi tu ne peux pas le faire donc ça veut dire les portes serrées ne te donnent pas assez aux choses de ce monde les portes serrées viennent les mains qu'ils viennent les mains de marcher avec Christ pour éviter l'éternité alléluia de marcher avec Christ pour avoir les salis parce que lui-même Christ il est les salis alléluia mais tu vois qui m'a qu'à la porte serrée parce que là il ne sera pas libre parce que le sort de son vie vient marcher et faire ce qu'il veut alléluia c'est ça c'est ça que nous voulons l'homme a sa part la part de l'homme dès que tu sais que Jésus c'est lui qui m'a fait quitter dans la condamnation que moi j'étais condamné donc ça veut dire que je ne peux plus pratiquer telles choses qu'il m'avait condamné avant alléluia parce que moi et toi on était condamné si moi j'étais condamné par exemple on m'avait condamné ma conscience me rappelle que j'étais condamné par des telles choses que j'avais fait mais prochainement pour que je sois plus condamné qu'est-ce que je ferai je vais plus répéter les mêmes choses alléluia c'est ça que la Bible nous de ceux qui ont en Christ ont devenu des nouvelles créatives encore oh ça se trouve on l'a en déjà 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17 alléluia ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles personnes nouvelle identité alléluia amen amen donc il faut savoir que tant que tu marches tu as aussi un travail à faire pour ton sali Jésus a fait déjà sa part si tu l'as réussi déjà dans ta vie toi aussi tu as ta part et ta part les chances qui t'avais qu'on allait en avant tu ne peux plus retourner si Jésus est là il y a des trois ça veut dire que prochainement il y a des trois parce que là j'ai risqué à mourir j'ai risqué à perdre ma vie c'est la même chose tu connais bien des choses qui t'avaient condamné et Jésus nous a libéré Jésus nous a rendu libre Jésus nous a délivré nous avons récit Jésus dans nos vies il marche avec nous maintenant nous avons l'assurance que nous avons la vie internelle à Jésus Christ et maintenant bien aimé il ne faut plus retourner aux choses qui t'a condamné en avant il faut être une nouvelle personne alléluia pour finir les salis se trouvent en Jésus à dehors de Jésus il n'y a pas les salis tes problèmes tes difficultés ne te poussaient pas à fouler cette grâce il y a des gens qui se sacrifiaient pour avoir les salis dans la Bible il y a des gens qui se sacrifiaient pour avoir les salis la Bible nous parle des achers les achers pour avoir les salis il a couru il a monté dans les sycomores lorsqu'il a vu Jésus Jésus a dit descend descend aujourd'hui je m'arrête chez toi lorsque Jésus était à la porte des achers il a dit les salis il y a des gens qui se sacrifiaient pour avoir les salis mais toi Jésus est venu c'est pas frappé la porte il suffit d'ouvrir il est entre et de démir avec lui et marcher avec lui laisse que mon Dieu vous bénisse je laisse la grâce à la Bible merci